Nous recevons ce matin M. Abdel Fati, il est le secrétaire général du CELS Authentique et membre du G7. Bonjour M. Fati, qui est de l'autre côté du fil. Bonjour et bonjour à tous vos éditeurs et vos éditeurs. Merci en tout cas d'avoir répondu à cette invitation. Et pour démarrer, le G7 avait été reçu par le ministre la semaine dernière. Donc il y a de cela 60 ou voire 72 heures ou plus. Qu'est-ce qui a été retenu lors de cette rencontre M. Fati ? Merci Mme. Il faut dire que le G7 a été reçu tour à tour par la présence du Haut Conseil du Dialogue Social le jeudi. Et le vendredi par le ministre de l'Education nationale avec Marmé Nostal-Begnaï. On est revenu, il faut le dire, essentiellement sur le ratage du démarrage du 2 juin et sur tous les dysfonctionnements. Et on a attiré l'attention de Mme la présidente du Haut Conseil du Dialogue Social sur éventuellement tous les débordements qu'il pourrait y avoir pour une prochaine rentrée et également échangé sur le fait qu'on n'avait plus le droit à l'erreur. Le vendredi, le ministre de l'Education nationale nous a reçus et on a diagnostiqué, on a fait un diagnostic profond du ratage du 2 juin et ensemble également on a pointé du doigt les problèmes. Et sans complaisance également, nous avons marqué nos inquiétudes et nous avons également dit au ministre de l'Education nationale que le gouvernement était entièrement responsable de l'échec même si le gouvernement convoquait le fait que des enseignants étaient contaminés à l'éducation. Mais la réalité pour nous, c'est qu'effectivement, il n'y avait pas une très bonne coordination du gouvernement, notamment le ministère des Transports, le ministère de la Santé, le ministère de l'Education. Donc conséquence, confusion totale, 10 enseignants contaminés et nos ouvertures des classes de 2 juin. Et nous avons demandé au ministre de l'Education, et nous l'avons dit également, nous notre volonté de tout faire pour qu'il n'y ait pas années blanches, mais seulement il faudrait que le gouvernement règle les choses les plus élémentaires. Les choses les plus élémentaires, c'est d'avoir un environnement sain permettant qu'on travaille dans des conditions de sérénité. Mais si les choses les plus élémentaires ne sont pas faites, je pense que ce n'est même pas responsable de lâcher 500 000 élèves dans la nature comme ça, sans pour autant prendre les mesures barrières, d'autant plus que le chef de l'État a dit qu'on doit vivre avec le... Aujourd'hui, M. Fatih, est-ce que ces conditions sont réunies pour une réouverture imminente ? À un moment où je vous parle, comme vous le savez, nous, au niveau du G7, on est organisé. Nos organisations sont présentes dans les 45 départements du Sénégal. Et on a chaque jour les importes, les informations relatives à la disponibilité du matériel, à l'organisation pratique des classes. Et par exemple, si vous prenez les régions sud du Sénégal, il faut le dire, on est parti pour une école qui n'est pas équitable, d'autant plus que de Kolda, à Zéginchon, avec les vents violents, beaucoup de classes répromisoires sont parties. Donc, il y aura beaucoup d'élèves qui... Il y a des écoles inondées également ? Il y a des écoles inondées également. Le CM de Kandé, entre autres, donc, les images, voilà. Effectivement. Non, je vais me méfier de ces choses-là parce que je suis de Zéginchon. Et puis, c'est vrai que le CM de Kandé est dans des rizières. Mais je pense que c'est une image de l'année dernière. Mais bref, ce qui est constant, c'est qu'il y a beaucoup d'abri-proviseurs avec les vents violents qui ont été emportés. Il y a beaucoup d'écoles dans les bas-fonds également qui presque commencent à être inondées. Donc, même si on ouvrait, il y a beaucoup d'écoles qui n'ont ni eau ni électricité. Donc, ce serait presque impossible d'avoir une rentrée correcte. Or, on parle de paquets d'équité. Je ne pense pas à ce moment-là que ce soit le cas. Il faut noter, pour la plupart de la population rurale, les premières pluies font penser aux champs. Les enfants, c'est les bras nourriciers de nos compatriotes. Les parents comptent sur les enfants pour labourer les champs, pour semer, et tout le monde se rue parce que les pluies se rarifient. Avec les deux derniers jours, là où il y a beaucoup plu, tout le monde se rue vers les champs pour semer. Et les 72 heures qui vont venir, la météo également, est plus ou moins claire. On risque d'avoir des préceptations brefs. Donc, la balle est dans le cadre du gouvernement. Mais nous, en tant que partenaires sociaux, je pense que la société civile a été reçue. En notre suite, la société civile a été reçue. Et j'ai écouté Cheikh Mou, un des membres de la société civile, qui rame vers la même direction que nous, à savoir qu'il faut envisager une rentrée à moyen... Quand est-ce exactement ? À moyen terme, pour nous, nous pensons, il est vrai, prendre en charge psychologiquement les enfants et les enseignants, les psychologiques des enfants et des enseignants, qui sont mobilisés pour une rentrée. Il y a eu un ratage. Donc, on peut décourager. Prendre en compte également certains éléments de protocole sanitaire qui n'ont pas pu être pris en charge dans certaines régions. Donc, vous êtes pour la réouverture à quel moment ? Nous sommes pour la réouverture au mois de septembre. Septembre. Aucune date, donc, n'a été annoncée lors de vos dernières rencontres, les deux dernières rencontres ? Lors de nos dernières rencontres, le ministre de l'Éducation nous a dit qu'il avait plusieurs scénarios. Il avait un premier scénario où il voulait tout faire pour régler tout le dispositif dans les départements et les régions pour qu'on ouvre au mois de juin. et le deuxième scénario pour qu'on ouvre au mois de septembre. Et les examens ? Et les examens, par exemple, si on ouvrait au mois de juin, nous, c'est comme nous savons, au mois de septembre, parce que nous l'avons proposé, travailler au mois de septembre, intensément au mois d'octobre, au mois de décembre, et au mois de novembre, et au mois de décembre, faire des examens. Et pour moi, c'est l'année scolaire 2021 au mois de janvier. M. Fatih, si les examens se tiennent au mois de décembre, est-ce qu'il y aura un impact sur le calendrier, je veux dire, l'agenda de l'État du Sénégal avec les préinscriptions, par exemple ? Oui, mais les préinscriptions, ça, c'est des privilégiés. Mais, madame, les préinscriptions, c'est une petite minorité. Mais la grande majorité, elles sont dans nos universités, en Saint-Sec, universités, à l'Univio, et ainsi de suite. Mais pour le reste, c'est des petits privilégiés, des privilégiés qui veulent des études en l'étranger, et ainsi de suite. Mais non, c'est entre le pire et le moindre mal. On va prendre le moindre mal. S'il faut sacrifier un minimum de privilégiés au profit du maximum de Sénégalais, donc on ne va pas hésiter. D'accord. Donc, la position aujourd'hui du CELS authentique, c'est d'ouvrir les salles de classe au mois de septembre. Naturellement, c'est vraiment se donner les moyens de faire une bonne sensibilisation, d'attirer l'attention de nos populations qu'il ne faut pas stigmatiser les enseignants. C'est de prendre un salle psychologiquement pour nos enseignants stigmatisés, et qui sont en train de guérir, malades, et qui sont en train de guérir. Parce qu'au moment où je te parle, hier, ils restaient seulement au centre de Bignonne. Et c'est seulement le seul enseignant. Les autres, heureusement, sont guéris et doivent être suivis de manière psychosociale. Et également, sensibiliser les parents à l'image de Babamal pour qu'on arrête la stigmatisation. Et vraiment, de manière sereine, les gens se préparent pour ouvrir en cette amnettance. Est-ce que c'est le même mot d'ordre pour le G7 ? Non, ce n'est pas encore le même mot d'ordre pour le G7, parce que le G7 va se réunir, incha'Allah, demain, en visioconférence, pour avoir une position commune pour une rentrée, soit à moyen terme ou bien à court terme. Donc, ça, vraiment, c'est un peu les parts qu'on a eues, nous, en tant que celles authentiques, où on s'est réajustés, où on a un groupe WhatsApp, où nous partageons, surtout nous échangeons, nous tirons des synthèses. D'accord. Rapidement, M. Fati, qu'en est-il de vos camarades enseignants qui sont déployés dans leur lieu de service ? Vous le savez, beaucoup de nos camarades sont actuellement dans leur lieu de service. Et dans certaines régions du Sénégal, ils sont stigmatisés. Dans certaines régions du Sénégal, on les appelle à M. Corona, mais il y a des bénéfices du pays, comme le musicien Baromal, qui a attiré l'ascension, surtout des populations de Futa, qu'il faut arrêter de stigmatiser, des soldats du savoir, des gens qui ont longtemps vécu avec eux. Cette maladie-là n'est pas une maladie honteuse, c'est comme toutes les autres maladies. Et demain, cette maladie-là sera derrière nous et on sera obligés de vivre ensemble. Mais nous, en attendant, demandons aux leaders d'opinion de travailler naturellement au relais communautaire, de travailler, de faire de telle sorte qu'on a de la stigmatisation. Deuxièmement, tous nos camarades qui sont victimes de ça, qu'on les prenne en charge et le gouvernement est prêt pour les prendre en charge de manière psychologique. Troisièmement, nos camarades également qui, à cause de la stigmatisation, ne se sentent plus à l'aise dans ces localités. On a demandé au ministère de les redéployer ailleurs. Le ministère est d'accord sur le principe une fois si l'école est ouverte de pouvoir les redéployer ailleurs pour qu'ils ne subissent pas le regard de l'autre. Et je pense que c'est le moment de lancer un appel à travers vos zones à tous nos compatriotes que les gens sachent que les cas positifs et du corona ne sont pas seulement dédiés aux enseignants. Tous les corps sont touchés. Hier, vous l'avez entendu, les magistrats ont eu effectivement les travailleurs de la présidence, les sapeurs-pompiers, les gendarmes. Donc, c'est pas l'apparnage des enseignants. Ça touche toutes les corporations et ce qu'ils font. La communication également a commencé par vous-même quand même de rester dans les généralités et de ne pas stigmatiser ou de participer à la stigmatisation, de dire c'est tel enseignant qui a le coronavirus ou bien tel s'apport-pompiers à ça, mais de généraliser, travailler à améliorer la stigmatisation. Abdoufati, l'âge de la retraite désormais à 65 ans pour des professions spécifiques. La position du CELSE authentique ? Vraiment, on a été surpris quand on a vu la loi sur l'allongement de l'âge de la retraite. Pas surpris par rapport au principe d'allonger l'âge de la retraite, mais par le contenu parce qu'on a foulé au pied un principe sacro-saint de la loi en général. Lequel ? Parce que le principe sacro-saint de la loi, une loi est de portée générale et impersonnelle. On ne peut pas prendre une loi allardée pour une corporation. Donc, une loi, c'est de portée générale et une loi, elle est impersonnelle. La loi 61-33, qui régit le statut général des fonctionnaires est commune à tous les fonctionnaires du Sénégal. En ce que je sache, les médecins ne sont pas un corps spécial comme les magistrats, ne sont pas un corps spécial comme les professeurs d'université au point qu'on puisse prendre le statut général de la fonction publique, tailler pour eux une spécificité en allongeant l'âge de la retraite et en laissant arrêter tous les autres travailleurs. C'est inadmissible pour le principe de fonctionnement. Et nous avons dit qu'il faudrait que dans ce pays-là, on arrête. C'est comme ça qu'on a créé des dysfonctionnements par rapport à la constitution du Sénégal en taillant à leur guise. On a créé des problèmes par rapport au système de rémunération en créant des déséquilibres. Il faudrait qu'on arrête et qu'on travaille à la réforme profonde du statut général de la fonction professionnelle. Ce qui va se passer, c'est que d'aimer les enseignants, d'aimer les infirmiers et après-d'aimer. Et ça a commencé d'ailleurs parce que nous, en tant que syndicat, on a touché la coalition des centrales pour dénoncer cela et demander que l'allongement de la retraite soit généralisé à tous et à tous les travailleurs de la fonction publique. D'accord. Abdo Fati, merci beaucoup. Merci. Donc, je rappelle que nous recevions le secrétaire général du CELS authentique et membre du GSC d'Abdo Fati.